Chers frères et sœurs, la Très Sainte Vierge Marie est, dès l'Annonciation, parfaitement Mère de Dieu, et pourtant nous devons nous aussi aimer contempler la croissance de cette maternité divine pour ne pas diminuer l'extension insondable de ce mystère. Marie est plus mère à la croix qu'elle n'est à Bethléem, plus mère dans la gloire qu'à la croix, parce qu'à la croix, le Père veut que l'amour maternel de Marie lui permette d'être associé à ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de son Fils, ce désir intense de sauver l'humanité pour la gloire de Dieu. A la croix, la maternité de Marie sur la personne du Fils se prolonge donc jusqu'à son œuvre par excellence, celle de la rédemption, dans un mystère des pousailles et des fécondités. Auprès de Jésus glorifié, Marie cueille les fruits de ce sacrifice et achève sa maternité divine par un enfantement dans la grâce du corps mystique de son Fils. L'Église épouse de l'Esprit Saint. L'Église nous invite donc à contempler aujourd'hui cette maternité de Marie, couronnement de toute la création, Ève avait éteint la lumière et en Marie, la lumière née de la lumière, nous est ramenée. C'est un véritable privilège. En Marie, l'humanité sauvée par Jésus-Christ devient source de lumière. Ce mystère, tout en étant réalisé de façon éminente en Marie, est aussi le nôtre. Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Cette fécondité de la foi et de l'obéissance au commandement de l'amour, Jésus la promet à chacun d'entre nous. Laissons-nous donc guider par celle que le Père a choisi de toute éternité pour nous montrer le chemin. Je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2022 et que Dieu vous bénisse abondamment.